Aujourd'hui nous sommes des invités au sein de l'AME, au sein du centre qui serait demain le centre d'excellence de l'efficacité énergétique à l'échelle africaine. C'était la nouvelle qui a été annoncée par monsieur le ministre aujourd'hui. La nouveauté c'est que ce centre là qui a été construit depuis 1982. Déjà il témoigne du fait que le Maroc était précurseur de bien bien longtemps et que à travers toutes les actions qui ont été menées nous avons pu atteindre une position stratégique de précurseur en la matière que ce soit à l'échelle du continent ou bien à l'échelle internationale. L'objectif de cette réunion, de cette invitation qui a été envoyée aux journalistes c'est de mettre au diapason et à la position que mérite l'efficacité énergétique. Comme je l'ai dit hier, comme je l'ai toujours dit, l'efficacité énergétique ou bien même la stratégie énergétique c'est une opportunité souveraine. Une opportunité parce qu'effectivement elle va drainer certainement une valeur ajoutée, une activité mais souveraine parce que le Maroc l'a pris de façon raisonnée et volontaire. Au niveau des années 2009 personne n'était au chevet de cette activité mais le Maroc a pris la décision déjà de mettre en place une stratégie énergétique dont le premier pilier était le renforcement de la production électrique à travers les énergies renouvelables. Mais un deuxième pilier c'était l'efficacité énergétique pour qu'on puisse déjà réduire le gaspillage, réduire effectivement le coût et la facture énergétique par rapport au pays mais surtout créer une activité, un secteur qui drainerait de la valeur ajoutée, créer son emploi mais aussi un métier qui n'était pas auparavant au Maroc. Aujourd'hui nous sommes devant énormément d'actions qui ont été concrétisées, réalisées sur le volet législatif et réglementaire à travers le texte 1309, la loi mais aussi à travers le décret qui vient d'être adopté qui concerne l'audit énergétique obligatoire au niveau des sociétés qui consomment à partir d'un certain seuil de données. Mais aussi on est en train de travailler et en pipe deux autres décrets qui sont premièrement le décret des ESCO, les sociétés qui travaillent de prestations de services qui travaillent dans le domaine de l'efficacité énergétique non seulement pour normaliser mais aussi pour donner plus de garanties, plus de qualité de service pour le citoyen, pour les entreprises qui vont entreprendre des activités dans ce sens-là. Et puis après il y a le consommateur qui visait directement le citoyen par le décret d'étiquetage. Il y aurait un décret qui normalisera l'étiquetage donné pour les machines qui respectent l'efficacité énergétique. Comme ça le citoyen aura les deux types de machines devant lui, à savoir celles qui sont normales et les autres qui respectent de façon plus efficace l'efficacité énergétique. On ne peut pas dire que l'efficacité énergétique accuse un retard. Non, l'efficacité énergétique a été initiée dans le cadre de la stratégie énergétique, comme je l'ai dit, initiée par sa majesté le roi Mohamed Siskudl assiste. Elle a pris le temps qu'il fallait parce que l'efficacité énergétique ne va pas uniquement du rôle des décrets, des lois, mais c'est beaucoup plus une culture qui doit s'installer. Il faut avoir une prise de conscience pour dire qu'effectivement l'efficacité énergétique pourrait nous rendre énormément de services, que ce soit au niveau de la facture, des dépenses, mais aussi au niveau de la création de la valeur. Ça a pris du temps aussi parce qu'il y avait un certain nombre de dispositions à mettre en place. Aujourd'hui, M. le ministre a insisté sur le fait qu'effectivement au niveau des importations pour l'ensemble des outils, des actions, des équipements qui assurent ça, on était à un taux réduit des droits de douane, le minimum qu'ils soient les 2,5, mais aussi nous avons ajouté dans la loi 2019 une exonération de la TVA, par exemple pour les pompes solaires. Ça va continuer à faire la feuille que compte le ministère de l'énergie émise proposée dans le cadre des assises de la fiscalité pour réduire davantage tout ça et combiner l'ensemble des incitations pour que les gens puissent partir dans ce sens-là. Mais c'est un processus qui va prendre le temps parce que c'est une dynamique qui ne tient pas uniquement des textes comme j'ai dit du cadrage réglementaire, mais surtout de la démarche économique et financière, que ce soit des entreprises ou encore du citoyen. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.